Then, bursting forth in glorious day, up from the grave, he broke. Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens. Rappelez-vous, la dernière fois, nous avons vu l'action de grâce que Paul faisait à chaque fois qu'il priait pour eux. Il y a un ange qui était surtout centré sur le fait qu'il participait à l'œuvre de Dieu. Non seulement locale, bien sûr, dans la ville de Philippe, mais globale, en participant au ministère de Paul. Eh bien, cette fois-là, on va voir comment il priait pour eux dans le sens de demande et requête. On a vu l'action de grâce, on va voir comment il intercédait pour l'Église de Philippe. Et je crois que les choses qu'il demandait pour cette Église devraient être vues universelles, devraient vues même pour nous maintenant. Je ne vais pas vous le démontrer. Mais avant de rentrer dans cette requête, on va regarder le verset de transition. Le verset 8, vraiment, connecte l'action de grâce à la requête. Ça dit ceci. « Car Dieu m'est témoin que je vous chierai tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Un petit car, nous, le monde, qui est connecté avec ce qu'il y a avant. Nous avons comment l'idée de Jésus-Christ va connecter à ce qu'il y a après. il parle de comment il y a vraiment une grande joie de louer Dieu pour eux c'était pas juste je suis content qu'il nous donne de l'argent il y a quelque chose de beaucoup plus profond ici c'est ce qu'il dit Dieu m'est témoin Dieu qui examine les cœurs le pouvoir que cette joie c'est à manger pour vous c'est pas juste parce que vous me donnez de l'argent il parle justement qu'il est chéri un mot qui parle de languir de désirer avec ardor le bien de quelqu'un désirer de boire quelqu'un puis je dis que c'est vraiment profond ce languissement parce que notre endresse c'est un mot grec que j'aime beaucoup c'est plagnant, ça parle des entrailles pour les grecs, les émotions profondes venaient d'ici et j'aime qu'il dit que c'est justement la tendresse ou les entrailles de Jésus Christ Dieu peut éliminer la plus grande profondeur de mes vraies émotions pour vous et savoir que c'est pas juste à cause de l'argent que vous me donnez moi je pense que mon ministère grandit c'est vraiment parce que profondément je vous aime et je vous apprécie c'est la transition de l'action de grâce comment elle est sincère et réelle et qui va l'amener aussi comment cet amour l'amène à prier pour eux intercéder pour eux qu'est-ce qui est mieux pour eux et comme j'ai dit l'idée de Jésus Christ les entrailles que Christ l'amour que Christ a pour eux et qu'est-ce qui va les amener il va l'amener dans sa prière pour eux ça va être beaucoup rattaché à la personne même de Christ comme on va voir donc il continue en disant et ce que je demande dans mes prières ce qu'il fait régulièrement pour eux c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence ça c'est important parce que de nos jours dans le monde chrétien c'est pas plate de dire c'est plus la loi c'est plus les règles c'est juste de s'aimer mais personne ne veut définir ça veut dire quoi de s'aimer ça veut dire quoi d'avoir de l'amour les uns pour les autres pourtant le Nouveau Testament définit c'est quoi l'amour plusieurs passages plusieurs versets oui 1 Corinthien 13 mais beaucoup plus aussi qui nous parlent de s'oublier soi-même puis de mettre l'autre avant nous puis de réellement pardonner tout à cause que Dieu nous a tout pardonné c'est pour ça qu'il parle justement que ça devrait augmenter en connaissance instruction information trouvée dans le Nouveau Testament c'est pas juste de dire oui il faut juste semer qu'est-ce que Dieu définit par amour le mot agapeo souvent vous connaissez c'est ce mot grec qui parle d'un amour d'engagement c'est l'amour qu'on a décidé d'appeler à avoir les uns pour les autres c'est un engagement c'est pas juste d'avoir des bons sentiments c'est pas juste d'essayer de faire des choses gentilles pour les autres c'est un amour beaucoup plus grand que ça et l'idée de grandir connaissance va nous aider même l'idée d'intelligence le prochain mot le second mot c'est à savoir le discernement c'est bon t'as l'information maintenant comment ça va s'appliquer de situation dans situation il y a des moments où est-ce que l'amour va nous dire c'est juste être là puis écouter puis l'autre ça va dire non t'es mis l'exhorté parce que le péché on coupe dessus sur sa vie ou est-ce que juste de s'aimer pour dire hey gars tu vis ta vie je vis ma vie on chicanne pas mais l'amour biblique va dire non je vais te confronter à ton péché humblement doucement tendrement circonstance par circonstance il y en a qui lutte puis il y en a qui s'en foutent approche différente comment tu vas les voir sur leur péché c'est vrai que t'es besoin c'est de pleine intelligence et comme Paul dit il veut que ça augmente un mot qui parle vraiment d'une augmentation illimitée sans restriction il ne peut jamais trop comprendre et apprendre sur comment s'aimer les uns les autres et trop l'appliquer si bien sûr c'est pour ça qu'il prie que ceci arrive parce que ça dépasse les capacités humaines il va passer de cette idée de connaissance et d'intelligence pour maintenant aller de l'amour d'un petit unité de communion associée pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez pur et réprochable pour le jeu de Christ en vrai ça c'est la deuxième demande je demande que vous vous aimez avec une grande connaissance et aussi pour le discernement le discernement c'est pas le même mot que tantôt le mot c'est vraiment d'approuver des choses en testant les choses testant bien sûr selon les normes de la parole de ce que Dieu a dit et c'est pour ça qu'il parle de vraiment être pur comment est-ce que je marche dans la lumière et qu'est-ce que c'est les ténèbres donc comment est-ce que je peux marcher de façon qui honore Dieu des commandements qu'il me demande et m'éloigner du mal le péché bien c'est pour ça que j'imagine ce discernement cette information qui va m'aider à pouvoir approuver désapprouver certaines choses pour me garder pur et irréprochable le mot ici le mot grève qu'en soi ça parle vraiment de piège de séloger des pièges si vous voulez des fois ça en utilise dans d'autres passages qui parlent vraiment de justement les pierres d'achat si vous voulez donc quand il parle d'être pur et loin des pierres d'achat loin de ce qui va faire tomber et éloigner et dans les ténèbres quand tu vas être devant Dieu pouvoir être représenté devant Dieu alors c'est pour ça que cette prière est si importante parce qu'on peut être trop rapide des fois d'approuver des choses que la Bible ne dit pas c'est mal donc c'est correct que je peux le faire je peux l'écouter je peux visionner ce film la Bible ne dit pas que je n'ai pas le droit non mais qu'est-ce qui se passe dans ce film quelles scènes sont là est-ce que je dois les regarder est-ce que c'est bon pour moi d'y voir et le langage qu'il y a si tu peux pour moi de l'entendre est-ce que c'est des pièges mis là pour m'impacter m'infecter des pensées du monde est-ce que moi on approuve c'est pas l'idée de l'égalisme c'est vraiment l'idée d'avoir un bon discernement qui dit qu'est-ce qui va me travailler plus pour ressembler à Christ qu'est-ce qui va me permettre de m'approcher de Dieu qu'est-ce qui va me garder dans la lumière et en communion avec Dieu qu'est-ce qui va me permettre de grandir en sanctification si ces choses que j'approuve ne m'aident pas faire ça pourquoi je l'approuve est-ce qu'on prie encore d'avoir cette sorte de discernement là qui est aiguisé qui est effilé qui réalise les pièges que les lignes ont autour de nous pour nous avoir surtout dans notre que Dieu ici en Amérique du Nord on est un petit peu trop près des fois à trouver des choses qu'on ne devrait pas encore c'est pas l'idée d'être légaliste et encore moins aussi d'engueillir pour dire moi je me loue de toutes ces choses-là il y a d'autres pièges du Seigneur l'orgueil par exemple le jugement envers les autres c'est pour ça on essaie de discernement pour faire attention à tout ceci pour garder cette pureté en rapport avec le jour du Seigneur quand on va le rencontrer face à face sur le moment qu'on pourrait dire le jugement du grand trompe blanc va leur rendre des comptes pour nos vies sur nous prêtes pour ceci prions-nous que Dieu nous garde prêtes comme on dit sans mal pour ce jour-là il part de l'amour la vie de tous les jours est maintenant à porter du fruit rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire à l'orange de Dieu certains ont dit que cette prière est vraiment un peu comme le plan match de l'épître aux philippiens ou est-ce qu'il y a l'idée de l'amour et de la communion et de l'humilité comme on peut au chapitre 2 et à la fin au chapitre 4 qui est aussi l'idée de marcher dans la pureté et un remont de discernement comme au chapitre 3 et les dangers de ces fausses circoncisions mais aussi l'idée de porter du fruit comme la joie et comme on va ici rempli du fruit de justice et la justice ici c'est un côté d'être approuvé des fruits que Dieu approuverait des fruits que les autres chrétiens approuveraient des fruits qui avaient le monde approuverait mais c'est ça qui parle une vie des attitudes des paroles même qui seraient approuvées de Dieu approuvées des autres chrétiens et j'aime qu'il parle de pour le jour du Seigneur à maintenant dire par Jésus Christ parce que c'est pas juste bon faut que je fasse tout ce que je peux pour être prêt à faire face à Jésus non Jésus lui-même parce qu'on esprit est allé en nous pour nous rendre prêtres et tout ça à la louange de la gloire de Dieu parce que c'est le Père qui a envoyé Christ et l'Esprit pour rendre ceci possible dans notre vie mais encore l'idée de porter du fruit revient à une autre bonne question à se poser en rapport à ce qu'on approuve est-ce que ceci va m'aider à porter du fruit pour permettre encore plus à honorer Dieu sinon pourquoi tu le veux dans ta vie mais nous avons vraiment besoin de faire cette prière comme j'ai dit Frère et Sœur nous avons besoin de se mettre à genoux et de chercher activement à ce que Dieu nous enseigne nous instruit sur ce qu'est l'amour bien comprendre et être impacté être constamment en train de se questionner en rapport à un Corinthien 13 je suis-tu vraiment en train de les mettre comme ça et tous les autres passages l'amour qui couvre une multitude de fautes l'amour qui cherche à honorer l'autre avant nous-mêmes parce que j'ai ça et même aussi ce besoin de savoir comment appliquer l'amour dans chaque circonstance avec chaque personne ce n'est pas toujours pareil ce n'est pas juste des règles comme je l'ai dit et d'avoir un discernement pour la vie de tous les jours comme je l'ai dit il y a trop de choses qu'on approuve que quand on prend vraiment le temps honnêtement devant la parole dans la personne de Dieu on ne pourrait pas vraiment approuver et si littéralement Dieu serait là avec nous on ne serait pas capable à dire ceci à regarder ceci à faire ceci pourquoi qu'on l'approuve que le Seigneur nous donne une sorte de discernement pour recher s'en rapporter du fruit encore ce ton-là qui est fait par Christ pour ce qu'on parle qui nous a à faire ceci c'est son esprit en nous c'est le fruit de l'esprit justement donc soyons en prière pour demander ces choses-là à Dieu et faites-le même mettre-le ok et quand même grand Dieu merci pour cette parole que tu as inspirée cette prière que tu as soufflé par la bouche de Paul présentement nous te demandons au Dieu de nous aider de nous guider de nous instruire dans nos relations les uns avec les autres pour s'aimer comme Christ a aimé pour aimer comme toi tu commandes d'aimer de nous faire discernement de relation en relation de nous faire un discernement éguisé et filé non pas juste religieux mais réellement par amour pour toi parce que nous voulons marcher dans la lumière et toi tu es dans la lumière au Dieu pour désirer ressembler avec les restes refléter ta gloire et non pas juste accepter certaines choses ou non de plein amour pour toi oh Dieu de nous vraiment porter du fruit et on sait que si les deux premières prières sont en train d'agir dans notre vie on va pouvoir porter du fruit parce qu'on approuve et désapproule par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres on va porter ce fruit au Dieu par la connaissance que tu nous donnes et que tu mets à l'air de nos vies donc on demande au Dieu d'agir et c'est dans notre vie il demande tout au nom de Jésus-Christ Amen je ne veux pas que ceci ait bénéfié pour vos frères et soeurs que ça soit ressorti comme si on peut donner des jugements et des critiques mais plus de dire soyez honnêtes dans nos efforts de marcher pour Dieu de se rappeler qu'on est racheté un grand prix on est ici pour l'honorer Lui et que cette prière nous amène à vraiment vivre ceci donc retournant au texte priez cette prière régulièrement aux frères et soeurs laissez-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires sur ce frères et soeurs Jésus